Bonjour à tous, on somme la parasha Barab Chukotay, on termine ce Shabbat, le Safar Eikra, qui est le Lévitique et qui est surtout le livre qui est appelé comme le service le Safar des Corbanotes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, après les cours qu'on a vus dans la semaine, la Mitzvah de la Tzaka. Parce que Barab Chukotay a énormément de Mitzvah. Bien sûr, c'est aussi la parasha dans laquelle il y a toutes les promesses de récompense suite à l'accomplissement des Mitzvah. On en a parlé justement dans le cours d'hier, est-ce qu'on a le droit de faire des Mitzvah à condition d'avoir une récompense, un salaire, une récompense ou pas. Ça c'était le zoom sur la parasha qu'on peut revoir sur l'application Etorah. Cette semaine nous sommes revenus d'Israël avec la mission Solidarité Israël annuelle du Betrebet Salmane, qu'on peut voir sur la page Facebook, ainsi que tous les autres moyens de communication. Aujourd'hui on va voir sur la parasha de Chukotay. La parasha elle parle énormément sur les différents dons qu'une personne peut donner à Dieu. Et c'est la base de toutes les dynimes, les lois qui sont Erkin Vekhamin. Erkin Vekhamin veut dire les lois de valorisation. Par exemple, que tu décides de donner à Dieu la valeur de quelque chose. Alors d'abord, avant de rentrer dans les détails, expliquons de quoi on parle. C'est quoi les lois de Erkin ? Si quelqu'un a décidé de sanctifier, de donner à Dieu la valeur monétaire de quelque chose, ou bien d'une autre personne. Par exemple, quelqu'un a eu un miracle, il a été sauvé de telle ou telle tragédie, ou lui ou quelqu'un de sa famille, ou bien pour demander pitié à Dieu sur un événement, il donne comme on s'appelle un pidion nefesh, rachat de son âme. Ou bien il décide de donner la valeur de sa maison, de son animal, de son champ, il doit donner cette valeur au Hegdash, qui veut dire Obetamikdash, autant. Et sur ça, justement, comment valoriser une personne ? Comment on sait combien tu vaux ? Viens à la paracha de cette semaine, et la Torah te donne un ordre et un catalogue précis de montants qu'il faudrait payer pour l'âge, pour si c'est mâle ou femelle, etc. Ça c'est tous les lois de Erkin, qui vient du mot RR, qui veut dire la valeur. Après, il vient les lois de Haramim. Kherem, ça ne veut pas dire seulement excommunier. Kherem, c'est quand quelqu'un décide de sanctifier un animal ou une maison au temple, à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement, je voudrais donner la valeur d'une vache ou la valeur d'un mouton, mais il dit cette vache, ou ce mouton, ou cette voiture, ou cette maison. À ce moment-là, la Torah te dit que tu ne peux pas aller changer contre une autre chose. Tu lui as donné cette vache, tu lui as donné cette animale. Il y a beaucoup, beaucoup de règles à l'intérieur. Parce que la Torah, elle se dit que c'est certainement que tu as décidé que tu voulais faire particulièrement cette chose et pas une autre chose. Mais non. Donc on a expliqué en deux mots ces lois qui sont très très longues et très très complexes. Regarde donc, dans cette loi, on apprend pas mal de détails par rapport aux lois de la Tzaka. Est-ce qu'il y a un devoir de chercher à donner la Tzaka? Ou la mitzvah, elle est de donner la Tzaka quand la personne nécessiteuse vient taper à la porte? J'ai pas un devoir d'aller chercher. On parle pas maintenant du maasser, on parle de la Tzaka. D'accord? C'est une énorme différence. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que c'est la même chose. Maasser et Tzaka, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Maasser, c'est une obligation. Une obligation de la Torah, de la Chachamim, coutume, différents niveaux, qui dépendent en fonction de l'argent que quelqu'un y gagne. La Tzaka, meikar adin, d'après la halakha, c'est seulement dans le cas où un pauvre est venu taper à ta porte. À ce moment-là, t'as le devoir de les donner en fonction de ce que tu es moyen. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que j'ai un devoir de chercher, d'aller chercher quelqu'un qui est dans le besoin? Un pauvre ou quelqu'un qui... Un pauvre, c'est tout. C'est pas seulement un pauvre, quelqu'un qui n'a pas quoi manger, il a besoin d'un sandwich pour aujourd'hui. On parle de tout. D'accord? Ça, c'est numéro un. Maintenant, deuxièmement, deuxièmement, deuxième point. Est-ce qu'il y a une limite sur l'argent qu'il faut donner en Tzaka? Ou bien quelqu'un, il peut donner à Dieu tout ce qu'il a envie. Ça veut dire que je donne tout mon argent en Tzaka. Parce qu'on a le droit. Pour répondre à ces questions, on va rentrer dans ce qu'on appelle un pil-poul. Un débat talmidique. Qui est très concret. Pour comprendre, justement, quelle est la notion de Tzaka? Quelles sont les différentes manières de Tzaka? Et comprendre la différence qu'il y a entre cette mitzvah, qui est une mitzvah qui est considérée, qui doit être faite entre une personne et une autre. Et bien sûr, l'enseignement qu'on va apprendre dans la ville de tous les jours, c'est un discours que la ville a prononcé, le Paracha Rehé, en 1984. Très très riche. Et bien sûr, avec ça, on verra aussi un enseignement par rapport à Dieu. Alors d'abord, commençons avec la mitzvah de Echim et Khamin, c'est l'écouté Sikhat, volume 27, Sikhat 3. Premier telaphez, si tu veux. Ok, comme tu veux. Tu as eu le discours du rabbi, en 1984, Paracha Rehé, Sarah. Oui. Tu es là? Oui, mais quel rapport avec Sarah Rehé, tu viens de tomber, tu n'as pas pris ton jour? Non. J'ai déjà appris, pas de souci. Tout de suite après. Regardons, Rambam. Rambam, il-Khat, Echim et Khamin, la loi des estimations et des consécrations, chapitre 8, Alakha 13. Un homme ne doit jamais consacrer ou dévouer tous ses biens. Pour dire, tout ce qui m'appartient, appartient à Dieu. Tout ce que j'ai, appartient à Dieu. Celui qui agirait ainsi, il rentre dans le critère de transgresser l'esprit du texte de Choukota et la paracha de cette semaine, chapitre 27, verset 28, affirmant qu'il faut offrir de tout ce que tu as, Torel te dit, et pas tout ce que tu as, pas tout ce qu'il possède. Ce n'est pas une forme de piété, mais de la sottise. Pourquoi? Car cet homme perdra tout son argent et aura besoin des autres. Si tu donnes tout ce que tu as, tu finiras par... Tu vas te roncer à mendier et avoir toi-même besoin de la tzaka. C'est quoi cette intelligence? On n'aura pas piété de lui. Les sages affirment que le pieux, sot, fait partie de ceux qui détruisent le monde. A tel point. Mais Abed, comme le monde de la Torel, il te dit qu'il aime Val et Olam. Plutôt, celui qui dépense, gaspille son argent pour les mitzvot. On ne doit pas dépenser plus d'un cinquième de son patrimoine, comme on va tout de suite voir les détails, pour quand, quoi, etc. Ça veut dire que si on prend la base de la règle, tout court, la règle te dit qu'il n'a pas le droit de donner plus d'un cinquième. Un cinquième, c'est un cinquième. Peu importe, elle ne comprend pas maintenant de la tzaka. Ça, c'est la base. Mais on n'a pas fini. On voit ici l'admour à zaken. L'admour à zaken est-il dit, pourtant, la tzaka démesurée et parfois préconisée, alors ? L'admour à zaken est écrit clairement dans la grève à Tchouva, chapitre 3. On voit le contraire. En effet, les jeûnes individuels de Tchouva que l'homme ne peut faire, il les rachètera par la tzaka. Et même s'il atteindra une certaine somme, il ne faudra pas tenir compte de l'injonction de ne pas gaspiller plus d'un cinquième. En effet, cela n'est peut-être défini comme du gaspillage, vu que l'homme le fait pour racheter son âme des jeûnes et des mortifications. Cela ne serait pas moindre que les frais engagés pour la guérison du corps et ses autres besoins. De ce fait, vu que le nombre de jeûnes et des tchouvas sont très importants, tous ceux qui craignent Dieu ont pris l'habitude de donner énormément de tzaka. Voilà ce qu'il dit l'admour à zaken. Parce que malheureusement, la réalité est qu'on te dit que pour n'importe quel péché qu'une personne peut faire, il devrait jeûner 84 jeunes, 240 jeunes. Tu penses à amasser les jeûnes que tu dois faire en fonction des fautes qu'on fait tous les jours. Tu dois jeûner pas toute ta vie, tu dois jeûner pendant 200 vies. Et tu n'en finis plus. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le I.O.V. dans Job. Job chapitre 2, verset 4. En deux mots, par rapport au fait que quelqu'un sait très bien que puisqu'il n'arrivera jamais à pouvoir faire tous les jeûnes que la Torah te dit de faire en fonction de tel et tel péché, de telle et telle erreur, on transforme les sacrifices en jeûnes et aujourd'hui les jeûnes en didaka. Comme le Mekoubalim te disait, le nombre de jeûnes qu'on doit faire pour chaque péché. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Un exemple pour te dire combien aujourd'hui, nous tous qu'on est ici présents dans ce cours, on doit jeûner déjà des centaines de jeûnes. Premier jeûne, le Torah te dit que si quelqu'un s'énerve, Nagmarah te dit, 151 jeûnes. Pourquoi ? Parce que 151, c'est le même compte numérique que K, ce qui veut dire la colère. 150, K, c'est 20, Aïn, 70, ça fait 90. Et Saint-Mer, 150. Tu as dit 151, tu rajoutes. Quelqu'un qui a raté une tefillah. Il a oublié de faire la prière, Mitzatassad Khamim. 61 jeûnes pour chaque fois qu'il a raté. Donc déjà, aujourd'hui, tu peux dire une moyenne de 200 jeûnes, alors en deux minutes. Il suffit que tu as fait encore mille et une autre chose. Les jeûnes, c'est illimité. Tu as jeûnes toute ta vie, tu as jeûnes. Fais un régime, je ne sais pas si tu avais gagné quelque chose. Ce n'est pas le Ramadan en 30 jours, c'est toute ta vie. Ok, et comme ça, tu peux rentrer dans des centaines et des centaines de détails. Et c'est pour ça que le mot à Zaken, il vient et il te dit dans les grottes à Kodèche, par exemple, chapitre 10, que la Zaken, Dieu doit donner sans limite, sans limite, pour réparer tes jeûnes, pour réparer tes fautes. Pourquoi ? Comme on l'a vu tout à l'heure, la même manière que quand quelqu'un que Dieu nous emprisonne doit se faire soigner. Il n'a pas commencé à dire, bon, je vais mettre 100 euros pour faire soigner, ça s'arrête là. Le docteur leur dit, c'est quoi ? Avec 100 euros, tu vas acheter l'aiguille ? Tu vas être tranquille. Je vais commencer à mettre ici tout un groupe de 20 personnes, et pour mobiliser des radios, et mobiliser des machines, et mobiliser toute une chambre d'opération pendant 6 heures. Eh, vas-y, vas t'acheter l'aiguille, et je ne sais pas, quelques trucs, et laisse-toi tranquille. Tu vois bien que tu es prêt à tout faire. Voilà. Exactement la même chose quand on parle de racheter son âme, qui parle de la neshama. Ok. Maintenant, ce qui dérange, c'est quoi ? C'est qu'apparemment, c'est une contradiction apparente, pas seulement entre la neshama et la halakha. On va voir que c'est une contradiction apparente, même dans Rambam. Maïmonide lui-même, il se contredit. Parce que regarde ce que Rambam lui-même ne te dit pas dans le Sefer halakha, dans Yad ha-Hazaka, mais il te dit ça dans la Maxa Chet Péa. Mishna Péa, chapitre 1, halakha 1. Là-bas, c'est écrit, Qu'on dit tous les matins dans la priya, pour tout celui qui prie le brachot le matin, avant de mettre le tfilin et le talit. Qu'est-ce qu'on dit après ? Vous dites ça avant le tfilin ? Tous les matins, bien sûr. Avant le tfilin, c'est le brachot, c'est la partie des brachot. Quand tu dis, À la fin, le dernier paragraphe, c'est avec le devant le Mishna, le Mishna de Péa. Mais on le met avant le tfilin. Non, mais c'est après. On fait ça avant le tfilin. On le met pas d'arriou et c'est avant. Ok, différentes coutumes. Qu'est-ce qu'il explique maintenant le... Pyrouche Mishna de Rambam, qui vient t'expliquer c'est quoi cette Mishna, la bienfaisance, de quelle bienfaisance ? Il te dit, L'information de la Mishna que la bienfaisance n'a aucune limite, ne concerne que l'aide apporter à l'autre, par son corps. Mais l'aide financière a une limite. C'est un cinquième de son patrimoine. Ainsi que les singes l'ont instauré à Ushar, dans l'Akmara Erkin. Ainsi l'homme ne devra pas s'engager à donner plus d'un cinquième de son patrimoine, sauf... Une seconde, regarde la fin. Sauf s'il le fait en tant que piété. C'est que Rambam lui-même te dit. Quand est-ce qu'on dit que tu ne dois pas donner plus d'un cinquième ? C'est quand tu donnes... Voilà, pour donner. Mais si tu le fais par milat, tracidou et par piété, à ce moment-là tu peux donner plus d'un cinquième sans problème. C'est quoi la piété ? Ça veut dire parce que tu veux être quelqu'un de mieux que la règle de l'art. Tu veux faire les choses mieux de la meilleure manière. D'accord, mais il y a une limite comme... Une seconde, une seconde, on n'est pas... Laisse l'explication. On voit le Ragatschover, un billet sévrazin, qui était connu comme des grands maîtres du peuple juif dans le dernier siècle. Il est né en 1858 à Ragatschover, en Russie. Sauf nadpanéach, il est écrit sur ses lois de Rambam. On comprend de ce commentaire sur la Mishina que seule la consécration de tous ses biens serait inacceptable, mais qu'on peut dépasser le cinquième de son patrimoine. On a tout à fait le droit de donner beaucoup plus qu'un cinquième sans aucun problème. Ça veut dire, quand tu compares ce qu'il y aura même dit dans les lois de Erkine le Khamine, on voit que l'interdiction, c'est de donner tous ses biens. Mais si tu donnes plus d'un cinquième et pas tous ses biens, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs ce qu'il te dit dans le Purusha Mishnayot. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il peut donner sans limite. La seule interdiction, c'est de ne pas donner tout ce que tu as. Donner tout ce que tu as. À ce moment-là, tu n'en finis plus. Tu vas te donner ta maison, ta voiture, tu es bien, ton compte. Et après, quoi ? Tu vas te tourner dans la rue, tu vas commencer à avoir besoin aux aides des autres. Bien sûr. Mais non. La question que l'on me demande au passage, pourquoi Rambam, il n'a pas dit ça clair dans les halakhotes ? Pas seulement ça. On a vu tout à l'heure qu'il a dit que celui qui fait une chose pareille, c'est un idiot. Il fait des sottises. C'est une bêtise. Il a seulement dit, il ne faut pas dépenser plus d'un cinquième. Ça, on va voir après. C'est un tutu marreau de Erkine, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, comment on comprend cette contradiction apparente qu'il y a dans Rambam lui-même ? Qu'une fois, il te dit, surtout pas dépasser un cinquième. Après, il te dit, non, l'essentiel, ce n'est pas tout donner, mais tu vas faire plus d'un cinquième. Il a tracé deux, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui ou non ? L'explication est la suivante. Il y a deux approches pour deux catégories différentes de... C'est d'accord. Il vient le Birkei Yosef. Le Birkei Yosef, c'était écrit par le Khida, un Birkaim Yosef David Azoulay, qui est né à Jérusalem en 1724. Un grand possède, un grand kabbaliste. Le Birkei Yosef, il vient d'être écrit sur le Shokhanahuq Yurida. Il te dit comme ça clairement. On peut, chapitre 249, on peut répondre ainsi. Maïmonide estime qu'il y a une différence entre celui qui voudrait distribuer ses biens aux pauvres sans être sollicité, comme s'il consacrait ses biens à Dieu. Dans ce cas, il n'a pas le droit de dépenser plus qu'un cinquième. Précisément. Par contre, si Dieu présente à l'homme l'occasion de racheter un prisonnier, ou s'il aperçoit des personnes déshabillées ou affamées, dans ce cas, il pourra contribuer jusqu'à un cinquième en pouvant toutefois dépasser cette somme par piété. Voilà ce que le Khidaï t'explique, la différence entre les deux. Si c'est toi qui décides de toi-même, personne n'est venu te demander quoi que ce soit, personne ne t'a rien demandé, il n'y a aucune organisation qui a fait appel à toi, un bon matin tu t'es décidé, t'es dit j'ai envie de donner, la Torah te dit à ce moment-là, ne dépasse pas un cinquième. Mais si t'es une organisation qui est venue te voir, ou t'as une demande d'une personne qui est nécessiteuse, ou le Maître Abad qui est venu te demander de sponsoriser telle ou telle action, à ce moment-là, bien sûr que tu peux faire plus, il ne se permet d'être assez d'autre. Et donc ça, c'est la différence entre le Rambam. Le Rambam, dans les lois d'Arkid ve Khamin, d'après le Khida, il t'explique en disant que quand quelqu'un veut donner tous ses biens sans que personne ne lui a rien demandé, on lui dit, ne dépasse pas un cinquième. C'est ce qu'il a expliqué dans la Mishnah, que quand on te parle dans un cas précis, etc., bien sûr qu'il peut donner plus, même si bien sûr il n'est pas obligé. Il n'y a pas d'obligation ici, tu parles si tu veux, tu peux le faire. Alors quelle est la différence, comprendre, quelle est la différence ? Pourquoi il y a une différence quand quelqu'un me le demande, et quand quelqu'un ne me le demande pas ? Comme on dit dans le langage alakhique, c'est l'Ammur, M'Humar, M'Humar, une des deux. On peut ou on ne peut pas ? On doit ou on ne doit pas ? Pourquoi si je te fais appel, si je fais appel à toi, oui ? Pourquoi si je n'ai pas fait appel à toi, tu te l'avais un bon matin, tu as dit, j'ai envie de tout donner ? On te dit, non, pas dépasser un cinquième, quelle est la logique derrière ? Mais est-ce que les gens, ils donnent, parce qu'ils ont un bon cœur et ils veulent donner, ou les gens, ils donnent par obligation ? C'est ce qu'on va tout de suite voir. Pour comprendre la différence entre ces deux sortes de zaka, il faut d'abord comprendre une question fondamentale. Est-ce que d'abord, il y a une obligation de chercher à donner la zaka ? Même quand il n'y a aucun pauvre qui m'a demandé. Personne ne m'a rien demandé. Est-ce que j'ai un devoir de chercher ou bien non ? Zaka, c'est un devoir de donner quand quelqu'un fait appel à toi. Si personne ne fait appel, je n'ai pas de devoir. Ça, c'est question numéro un. En deux mots, la question, elle est, est-ce que j'ai un devoir de chercher des pauvres ? Peut-être avant, c'était compliqué, mais non, c'est facile. Pour contraire, j'allais dire, avant, tu avais des pauvres chaque coin de rue. Aujourd'hui, plus ou moins, tu n'as pas un critère de pauvre en termes de ce qui est écrit dans la Lacha. Tu as des organisations, tu as des associations, je parle en termes de pauvres, qui n'a pas quoi manger dans la rue, c'est difficile à trouver. Je dis, bien sûr qu'il y a des nécessités, on fait des colis, etc. Je parle, à l'époque, tu remontes à 100, 200, 300 ans en arrière, c'était beaucoup plus facile de trouver des pauvres dans la rue, etc. En général, on te dit que ces gens qui ramassent l'argent dans la rue, c'est les plus riches. Ok, ça, c'est un autre débat. Ceux qui sont dans les feux rouges. Pour comprendre la différence entre ces deux Alachot de Rambam, on va voir, on va voir, pour comprendre cette différence, pour comprendre ce que Rambam est écrit. Rambam est écrit dans les lois d'Harkin v'Harmine, chapitre 8, verset 12, et une autre loi, une autre Alacha, est écrite dans les lois de Matanatanim, les cadeaux aux pauvres. Voici le texte de Rambam lui-même. Dans l'Harkin v'Harmine, chapitre 8, verset 12, les lois des estimations et consécrations. Rambam est écrit, « Bien que le fait de consacrer ses biens à Dieu soit une mitzvah qu'il convient à l'homme d'observer, pour réfréner son penchant, ne pas être avare, et observer l'injonction « Honore Dieu avec tes biens », comme c'est écrit dans les Proverbes, chapitre 3, verset 9, « Pourtant, celui qui n'a jamais rien donné n'a commis aucune faute. » Selon le texte, si tu t'abstiens de faire des voeux, tu ne seras pas répréhensible, comme c'est écrit dans Kitetzé. Dans deux mots, « T'as rien promis, tu n'as rien engagé, merci, envoie. » Ça, c'est une Alacha. Mais il y a une autre Alacha dans Rambam, il apprend les lois des tzdakas, chapitre 7, Alacha. « Mitzvah t'assey, il te dit clairement, c'est une mitzvah positive de donner la tzdakas aux pauvres, selon ce qui convient aux besoins du pauvre, tant que les moyens du donateur les permettent. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je ne comprends pas. D'un côté, il te dit qu'il n'y a pas de devoir, et après, il te dit qu'il y a eu un devoir, c'est une mitzvah. Alors, c'est lui un devoir, c'est pas un devoir. Il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Viens le rabbi t'expliquer, c'est très simple. L'essence de la mitzvah, ça veut dire que d'abord, avant d'avoir l'explication du rabbi, quand tu compares les deux, d'un côté, on te dit que si tu ne donnes pas, il n'y a aucun problème. Ah, les gens vont dire « Ah, tu vois, il n'a rien donné, alors, je te dois quelque chose, je ne te dois rien, je ne suis pas obligé de te donner. » De l'autre côté, on te dit qu'il y a eu un mitzvah à te donner, en fonction de leurs besoins. Et c'est pour ça que l'abbi t'explique, on est bien obligé de dire que ces deux mitzvahs font parler de deux cas différents. Pas seulement deux cas différents, mais deux types et deux sortes de cas différents. Regardez comment l'abbi t'explique ça. Merveilleux. L'essence de la mitzvah, d'estimer et de consacrer un bien pour Dieu, est qu'en faisant ce don, on met plutôt l'accent sur le bienfait que cette mitzvah apportera au donateur. Et pas vraiment sur le besoin d'une nécessité qui recevra ce don. Ça, c'est la mitzvah que Ramamil a dit. Par contre, concernant la mitzvah des zakah et de bienfaisance expliquée dans le commentaire sur la Mishnah, on met plus l'accent sur le besoin d'une nécessité. C'est pourquoi Maïmonide affirme que pour le besoin du pauvre, on peut donner plus qu'un cinquième, bien qu'on n'en ait pas l'obligation. Si tu parles de mon besoin personnel, le besoin personnel de la personne qui donne la tzakah, le donateur, celui qui veut donner, parce qu'il veut accomplir une mitzvah, peu importe à qui, ça se dit, c'est quoi ? Limite, c'est à une certaine quantité. Et si tu parles des besoins de l'autre, quand tu parles des besoins de l'autre, que lui, il a besoin vraiment d'une aide, à ce moment-là, tu peux lui donner beaucoup plus de qu'est-ce que tu as besoin. Ça, c'est toute la différence. Si je cherche à satisfaire mes besoins, si je cherche à me rendre heureux, si je cherche à dire, j'ai fait une bonne action aujourd'hui, c'est-à-dire que tu cherches à te faire plaisir, fais-toi plaisir de manière limitée. Tu vois ça de te faire plaisir sans limite. Ah, quand tu commences maintenant un besoin, tu as besoin de remplir les besoins de l'autre. Là, tu peux les faire sans limite. Là, tu dois les faire sans limite. Prenons l'exemple de l'action qu'on a eu cette semaine avec les soldats. Tu veux leur faire un repas, on ne va pas leur donner des gâteaux et des chips. Tu peux leur donner ça aussi, tu es obligé de donner quelque chose d'autre. Tu veux leur donner, les gens disent, mais c'est quoi ce repas royal, c'est quoi ce repas de mariage que tu vas faire à 680 soldats. Je lui écoute, tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent dans les bases. On ne peut même pas parler à votre hôte. En plus, c'est enregistré. Quand tu leur donnes la chance d'avoir un vrai repas de mariage, en plein charoute, en plein service militaire, ce n'est pas qu'ils soient en mariage ici. Et ce repas est organisé pour eux. Si déjà tu fais quelque chose, fais le bien. Pareil avec les filles, pareil avec tout le reste. Maintenant, si c'est pour toi, je ne suis pas obligé d'avoir un repas de mariage, je peux avoir un repas normal. Je vais manger, je ne sais pas, des chips et des, va savoir, fish and chips. Comme ça, c'est... Regarde le texte. Ça, c'est ce que la hôte explique dans les goûts et ses goûts de mariage. Maintenant, on a une troisième catégorie. Et ça, on va en 13, ce qu'a dit l'Admo Azakhan. L'Admo Azakhan est limité pour réparer son âme. On va comprendre pourquoi l'Admo Azakhan lui-t-il dit qu'il y a certaines fois dans lesquelles tu ne dois plus regarder les limites et tu dois dépasser les limites. L'explication de l'Admo Azakhan dans le Tania a précité. Forme une troisième façon de donner l'Admo Azakhan. Non seulement l'homme donne premièrement jusqu'un cinquième, ça, c'est la base numéro un qu'on a vu tout à l'heure. Deuxièmement, ou en le dépassant mais en se limitant et en ne pas donner tout ses biens, mais plutôt l'homme donne tout ce qu'il a. Il s'agit donc d'une catégorie particulière de Zakat dans laquelle l'objectif principal n'est pas seulement d'aider un pauvre, mais également lié à l'obligation du juif de réparer, racheter son âme, puis d'une affiche. Ou puisqu'il s'agit d'un sujet qui touche à son âme, cela ressemble donc à un cas de survie où il n'y a pas aucune limitation du tout. Sans limite. Pourquoi sans limite ? Je ne vais pas dire voir le docteur. Je vais lui dire écoutez, j'ai 100 euros pour me faire soigner. Je vais lui dire je vais acheter la piqûre ou je vais acheter le médicament. Allez, sois tranquille. Viens pas me voir. Non, Rabbi, il élargit tout ce qu'on vient de voir et il te dit qu'en vérité tout ça dépend de trois niveaux dans le service de Dieu. Les trois niveaux de Zakat dans le service divin. Enseignement, la progression de ces trois catégories de Zakat dans le service divin, c'est très riche. Regarde comment Rabbi il explique ça. Numéro 1. Le don par la consécration des biens indique un niveau du service divin dans lequel l'homme se trouve encore dans les limites de sa personne. Il cherche à se faire plaisir. C'est pourquoi l'obligation de cette mitzvah et des émanations divines qu'il produit est également limitée et mesurée. La charge à se faire plaisir fait de manière limitée. Deuxièmement, lorsqu'un juif se dépasse et pense aux besoins d'un autre juif, sa mitzvah s'il ne sera plus limité à un cinquième. Mais il y a un niveau encore plus élevé. Troisièmement, lorsqu'il s'agit de réparer son âme, étant donné que cela est lié à l'essence même de l'existence et de la survie de l'homme, on ne peut aucunement le limiter. Ce service divin est lié au niveau de l'échidah, à l'essence de l'âme, de tout son être. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend ici qui veut dire que c'est vrai que quand quelqu'un commence à servir Dieu, quand il pense essentiellement sur son ego, sur soi-même, c'est moi qui fais la mitzvah, c'est moi qui vais venir et de l'autre, c'est moi qui agis, la Torah lui disait quoi? T'envole pas. Pas, 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 petit à petit. Quand il commence à sortir de son ego, il commence à penser à l'autre. Et ça, même si aucun pauvre est venu le voir, mais il sait que l'autre il est dans le besoin. Et même s'il est parti voir un autre pauvre. Alors, il n'y a plus cette limite d'un cinquième. On a dit tout à l'heure que l'essentiel, la foi, quand la Torah te dit de ne pas dépenser plus d'un cinquième, c'est quand? Tu vas donner au Béthé McDa, à Chorek, à Chorek, personne ne t'a rien demandé, même pas qu'on parle d'un pauvre qui a besoin de cet argent, il a besoin de ses besoins. Et la Torah, elle enlève la limite du cinquième. Puisque nous, de toutes les façons, on doit tous faire tuva. Et la tzaka qu'on donne n'est pas seulement pour le pauvre, mais pour racheter notre âme. À ce moment-là, on doit donner la tzaka sans limite. Alors maintenant, la question, elle est à l'envers. Ça veut dire, en deux mots, que notre tzaka, elle est égoïste. Je ne donne pas pour l'autre. Je ne donne pas pour aider l'autre. Je donne pour racheter mon âme. Bien sûr que je donne parce que je donne à l'autre. Mais en réalité, parce que je dois racheter mon âme, comme j'ai fait tellement d'erreurs aujourd'hui. Et avec les deux, trois, quatre péchés que j'ai faits, je dois gêner 500 jeunes. C'est pour ça que j'ai cherché pour racheter mon âme. Alors, c'est pas que je pense à l'autre. C'est pour ça que je te dis que c'est pas un problème. Alors, l'arrivée t'a dit que non. L'arrivée t'a dit que non. L'explication, c'est faux. Parce que peu importe si tu es sorti de ton égo, de ta bulle ou pas, puisque tu as le devoir de racheter ton âme. La Torah te donne la permission de sortir tes limites et de travailler sur toi pour le faire pour le besoin de l'autre et pas pour ton propre besoin. En deux mots, toujours chercher qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pas qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Oui, ne pas penser à soi-même. Même si au fin fond de toi-même, tu fais ça des accords pour te racheter toi-même, ne va pas le faire pour ça. Fais-le pour penser à l'autre. Fais-le pour penser à celui qui est dans le besoin. Maintenant, la vie termine en te disant ça, ça a aussi à faire en rapport avec Dieu. Ça, c'est très riche. Et surtout par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à Mérone et par rapport à ce qui s'est passé hier avec ce jeune Youda Goïta qui a été tué par le terroriste arabe que malheureusement on n'a pas tué mais qu'on a laissé en vie en l'attrapant seulement. Orbit explique que c'est la même chose de l'appel qu'on fait appel à Dieu et comment il doit et il a le devoir de libérer le peuple juif. Ces trois niveaux de Zakat sont trois niveaux qui montrent le lien qu'on a entre Dieu et le peuple juif. Donc on le sait. Chaque fois que dans le mois de l'Ul on se fera dit nous avons l'habitude de dire les Slichot. Et pour les Ashkenaz de la dernière semaine il y a un fameux verset qu'on répète des centaines de fois dans les Slichot c'est le verset de Daniel chapitre 9 verset 7 Lecha Hachem Adzaka Chaque fois on commence à la Slichot en disant c'est à toi Dieu la justice Adzaka mais nous on a honte etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Chassidoute on a dit à l'heure que la manière de piéter c'est que quelqu'un doit donner plus qu'un cinquième en fonction de ce que le pauvre lui demande. L'orbitre dit c'est la même chose envers Dieu. Regarde le texte. Étant donné le dernier paragraphe que les Juifs prient qu'ils se présentent et sollicitent Dieu on n'arrête pas de lui demander d'envoyer ma chère et de faire en sorte que les souffrances du peuple juif s'arrêtent de leur donner ce qui leur manque. Dieu doit si l'on peut dire exaucer leurs souhaits et leur prodiguer au-delà d'un cinquième à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la Zaka la plus élevée celle du rachat des prisonniers parce qu'on est tous en prison aujourd'hui malheureusement en exil faire sortir les Juifs de l'exil par la délivrance finale de plus étant donné que cela concerne Dieu lui-même étant en lui aussi si l'on peut dire en exil comme les orbes le dit le peuple juif est en exil Dieu aussi il est en exil il est absolument certain que cette Zaka divine ne sera aucunement limitée la même chose on demande à Dieu de ne pas se limiter au contraire de tout faire pour nous sortir d'exil en deux mots par rapport à la deuxième étape qu'on a vu par rapport à la Zaka que puisse qu'on demande à Dieu on l'a fait appel à lui c'est pas qu'on n'a pas fait appel vous voyez tout à l'heure que quand personne n'a fait appel et tu veux le faire de toi-même ok on peut dire qu'il y a certaines limites mais on a fait appel on en a besoin même si ça ne nous revient pas à ce qu'on demande Dieu doit nous aider sortir de ses limites de l'église du chat Dieu doit faire en sorte d'agir plus que la règle de l'art parce que c'est pas seulement nous on est en exil mais Dieu aussi il est en exil et on compare la Sina Pico sauvage d'âme c'est sûr que Dieu est obligé de le faire comme on a dit par rapport aux catégories des pauvres alors quel enseignement qu'on apprend dans ce merveilleux discours par rapport à la parachide de cette semaine n'a pas bien sûr les trois avis de Zaka etc d'abord c'est le fait qu'on allait devoir de demander à Dieu de libérer le peuple juif de nous arrêter avec toutes les souffrances de nous arrêter avec toutes ces exils oui même si on pourra trouver 20 000 coupables de tout ce qui s'est passé à Mérone jeudi soir d'année il y a une semaine ça n'allèvra pas le fait qu'on allait demander à Dieu que le peuple juif d'arrêter de souffrir il n'y a pas une fois qu'on ne voyait pas le rebis sans donner le Zaka sortez pour aller à Latfila donner des pièces aux enfants comme j'ai reçu j'ai eu la chance de recevoir des centaines de fois sortez de Latfila donner un dollar deux dollars dimanche matin un dollar sans arrêt vous rencontrez un juif mettez un Zaka tous ces 8 ans les 8 dernières années des 86 à 92 que chaque juif qui rencontrait le rebis c'était donner un dollar c'est quoi l'idée il dit à chaque fois que quand deux juifs se rencontrent c'est pour que quelque chose de bien on sorte pour un troisième va donner un dollar un Zaka il a encouragé de mettre une boîte de Zaka dans les bureaux mettre une boîte de Zaka dans la voiture mettre une boîte de Zaka dans la chambre des enfants accrochée au mur mettre une boîte de Zaka dans le salon mettre une boîte de Zaka dans la cuisine accrochée au mur de transformer la maison en objet de Zaka sans arrêt partout où tu vas dans l'avion une boîte de Zaka dans la voiture une boîte de Zaka transformer que tout vient un objet qui est l'idée quand les gens ils allaient au Sénat américain pour les jours d'éducation pour l'inauguration pour l'entronisation de qui que ce soit de venir avec une boîte de Zaka avoir un fruit d'un concert on n'a plus dit va avec une boîte de Zaka dans le concert met un dollar devant tout le monde d'enseigner d'apprendre d'éduquer les gens à chaque fois de mettre la Zaka c'est le numéro un deuxième point qu'on apprend dans ces discours c'est que la Zaka doit être faite sans limites quand seulement les gens disent moi j'ai ma communauté moi j'ai mon petit quartier moi j'ai mon petit soule de quartier mais de donner justement sans limites et de donner à tous ceux qui sont réellement dans le besoin pas ceux qui te disent on va faire on va faire on va faire et que malheureusement avant de venir au cours avec quelqu'un qui me dit avec tout ce qui se passait à Meuron combien de gens sautent sur le sang de ceux qui se sont fait tuer et que les familles nécessiteuses eux-mêmes vont jamais voir la couleur de quoi que ce soit j'ai dit malheureusement avec quelqu'un ça je suis trop au courant de ce qui se passe combien de gens dès qu'il y a une tragédie vont commencer à dire on voudrait aider telle et telle famille et quand tu demandes à ces familles-là est-ce qu'elles ont été aidées c'est une autre histoire mais à s'assurer que l'argent et que les dons vont vraiment pour les actions concrètes que ce soit n'importe quelle action n'importe quelle organisation et troisièmement même si nous on ne comprend pas comment fonctionne la tchouva on voit que la vie te dit clairement qu'aujourd'hui qu'on n'a pas la possibilité de jeûner basé sur ce que la mozaqa l'a dit il y a 250 ans d'entendia qu'aujourd'hui les générations sont tellement faibles qu'on n'est pas là pour jeûner bien sûr que quelqu'un c'est plus facile pour lui dire je veux jeûner une journée et moi je ne donne pas un sentiment de zaka mozaqa qui dit qu'aujourd'hui on échange de jeûne avec la tchouva mais l'autre côté de la Bible a toujours dit en 1969 que le fait d'apprendre les grètes la tchouva du Tania ça remplace la tchouva le plus important c'est de se dire que tchouva c'est aussi en hébreu contrairement à ce qui est traduit dans toutes les autres langues charité en hébreu c'est pas charité c'est pas charité c'est pas charité c'est ni charité non plus tchouva c'est justice pourquoi justice parce que la Torah considère que si Dieu veut qu'il fasse la tchouva il faut que tu fasses la justice envers les autres c'est pas ça qu'on te donne c'est le seul mitzvah sur lequel la Torah elle te dit testez-moi c'est pas ça que quelqu'un donne la tchouva Dieu les renvoie mille fois plus que Dieu fasse que tous les peuples juifs font qu'ils partagent toujours des bonnes nouvelles le cours sera un replay sur l'application E-Torah E-Torah sur Google les appels sur le Shabbat on bénit le mois de Sivan le mois de matin de Torah la fête de Shavuot on lit tous les télim on lit tous les télim bien sûr sur le Shabbat on lit aussi toutes les malédictions les 49 malédictions mais on te dit que c'est les plus grandes bénédictions seulement ils descendent sur terre en malédiction comme on l'a expliqué plusieurs fois on peut revoir sur l'application E-Torah que Dieu fasse qu'on n'entende que des bénédictions pour tous les peuples juifs que Dieu fasse